Bonsoir. Alors l'ASM, on peut dire que c'est une vieille dame centenaire qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Quelle est son histoire ? Comment est née l'ASM ? Alors je peux vous dire déjà en matière de petites plaisanteries, l'ASM est une vieille dame et celui qui vous parle n'est pas... n'est un vieux monsieur quand même. Vous ne l'avez pas connu à sa naissance quand même. Dieu merci. Alors ce que je voulais simplement vous dire, c'est que effectivement, au point de vue création, on n'a pas proprement parlé au début de création. Il y a deux sociétés qui se sont associées parce qu'il y avait un manque de terrain et également un manque de dirigeants. Ces sociétés, c'est la gymnastique et le football. De fait, il y a eu un regroupement volontaire et de bonne alloi, je dirais, de sociétés qui ont commencé vraiment à créer l'AS Monaco. D'accord, c'est comme ça que l'AS Monaco s'est créé en fait. Oui, c'est parti avec quoi ? Trois clubs ? Alors, c'est parti... Et après, maintenant, on en est à 23 aujourd'hui. Oui. C'est parti en réalité avec quatre, voire cinq clubs. Clubs, d'accord. Et qui, voilà, qui sont restés ensemble jusqu'au bout et qui sont toujours ensemble. Et qui sont toujours ensemble. Sauf peut-être un club qui n'était pas vraiment un club monégasque, qui était un club de beau soleil. Exactement. Et qui était bien content d'utiliser le terrain de Monaco, comme nous, nous avons été contents d'utiliser le terrain de beau soleil. Aujourd'hui, quelle est l'âme de l'ASM ? Comment est-ce que l'on pourrait définir l'ASM ? Ah ! Vous avez deux heures, comme pour le bac. Ah, merci, merci, merci. Écoutez, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins. Mais ça va être difficile de définir l'âme de l'ASM. Moi, je considère que, pour moi, l'ASM, c'est une société humaine, avant tout. Et humaine, parce qu'effectivement, elle doit, en son sein, appliquer pratiquement les règles normales humaines et sportives. C'est une institution. On peut dire que l'ASM est fédératrice du sport, en principauté. Alors, on peut parler, effectivement, d'un exemple de fédération, un exemple fédératif, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'effectivement, bon, ça augmente toujours le nombre d'adhérents à l'ASM. Oui, on en est à 4 615 aujourd'hui, je crois. Oui, ça, c'est les adhérents, effectivement. Moi, je parlais surtout aux adhérents associés, en quelque sorte, si vous voulez. Et donc, aujourd'hui, on va le dire peut-être rapidement pour l'instant, on en est à 23 associés. Oui, 23 sections. 23 sections. Exactement. Et il se peut qu'il vienne très vite, mais très, très vite, maintenant, le 24e associé. Et peut-être un peu moins vite, mais il viendra quand même, c'est le 25e. D'accord. On peut déjà parler du 24e. On sait déjà quelle est la discipline ? Oui, on ne va pas faire des cachoteries inutiles quand même. Allez, c'est un scoop. C'est un scoop pour personne, je crois. Pour nous, un petit peu, allez-y. Pour vous, un petit peu. Vous nous mettez-le à la bouche, là. Quelle sera la 24e section ? D'accord, pour ceux qui vont regarder le programme, certainement, peut-être. Certains. Effectivement, si. Là, on parle beaucoup de padel. On en a beaucoup parlé, pardon. Et puis, finalement, nous étions en relation avec la personne qui, actuellement, porte le padel dans le coin, je dirais. C'est M. Fabrice Pastor, qui nous a très gentiment proposé d'adhérer à l'ASM. Alors, après avoir expliqué en quoi ça consistait et ce que ça a impliqué, effectivement, j'ai trouvé ça très bien. Et donc, il a demandé à ce que le padel, l'association de padel de Monégasque, adhère donc à l'ASM. Ce qui est en train d'être, j'irais, travaillé. Et donc, là, je vais vous dire, effectivement, le résultat, il est pratiquement connu. Moi, je ne l'ai pas encore signifié officiellement parce que le résultat, on ne le saura que lorsqu'il y aura une assemblée générale qui se réunira, c'est-à-dire le 10 juillet. Voilà. D'accord. 10 juillet. Mais le vote a déjà été fait. Voilà. Prochainement, il se peut donc officiellement qu'il y ait une 24e section. Oui, oui, 24e section. Une personne qui est particulièrement attachée à l'ASM, c'est le souverain. Patricia Navarro est allée s'entretenir avec le prince Albert II. On l'écoute. Il nous donne sa définition de l'ASM. L'ASM, pour moi, c'est la diversité et l'excellence. Au travers de tous les sports qui sont présentés, qui sont offerts par les différentes sections de l'ASM, que ça va, bien sûr, du football, à la natation, en passant par le bobsleigh, par l'aïkido, par le e-sport, par le tennis de table. Enfin, je pourrais vous les nommer toutes. Il y a 23 sections pour l'instant, mais il se peut qu'il y en ait deux autres qui vont apparaître et vont être créées cette année, en cette année du centenaire. Donc, ça promeut, bien sûr, les valeurs qui nous sont chères, les valeurs du sport universel, qui sont proches des valeurs de l'olympisme, la solidarité, l'amitié, le fair play, le respect, le respect des règles, de la règle. On le sait, vous pratiquez le sport, mais vous appréciez aussi énormément de pouvoir suivre les différentes disciplines à titre personnel. Quelle compétition peut-être, quelle manifestation vous a le plus marqué dans l'histoire récente de l'ASM ? Bien sûr, on ne peut pas oublier les extraordinaires résultats de notre équipe de football et de notre club, l'ASM Football Club. Mais bien sûr, il y a eu d'autres formidables résultats. Et dernièrement, on peut penser à des athlètes comme Théo Andan, comme Isabou, comme beaucoup d'autres. Mais aussi, je suis aussi touché par les très beaux résultats de nos jeunes en water polo, de nos filles en volleyball. Donc, vous voyez, c'est le fer de lance, le phare, c'est l'équipe de football. Mais les autres sports existent et ont des résultats extraordinaires. Vous avez mentionné Théo Andan, vice-champion du monde. L'ASM Monaco Football a terminé second du championnat. Il y aura la Champions League dès septembre 2024 à l'automne. On a le titre de champion de France tout récent de la Roca Team 2024. Cela souligne encore plus cette année de centenaire. Combien les performances sautent en rendez-vous avec l'ASM ? Bien sûr. Je crois qu'il y a une dynamique qui est tout à fait formidable et dont il faut profiter pour essayer de faire briller nos couleurs, celles de l'ASM, mais les couleurs par extension de Monaco. Et donc, c'est avec plein d'espoir que l'on célèbre, que l'on commémore ce centenaire de l'ASM et que l'on regarde vers les 100 prochaines années. Regarder vers les 100 prochaines années, ce sont les mots du souverain. Ça tombe bien, on a parlé du passé, mais l'ASM est résolument tournée vers l'avenir. On a parlé par exemple de cette future 24e section. L'ASM est tournée vers l'avenir. On peut dire ça ? Moi, je pense oui, mais ça a toujours été le cas, je crois, avant même que je sois là. Et maintenant que je suis là et que je suis encore là, on va dire, on pense tout le temps à se projeter vers l'avenir. Et de fait, on peut donner quelques exemples de sports qui ont adhéré, par exemple, à l'ASM, qui ont été reconnus. Je vais parler de l'e-sport, notamment, qui est un bon exemple d'avenir, en quelque sorte, bien qu'il soit quand même déjà pas mal implanté. Bon, et puis, il y a le padel. Bon, le padel, c'est aussi, pour moi, un sport qui n'est même plus un sport d'avenir, parce qu'il est l'avenir. Qui va peut-être intégrer prochainement, donc, l'ASM. Louis Bianchi, merci d'avoir répondu à mes questions. Sous-titrage ST' 501